Je prendrais une question qui n'est pas évoquée dans les programmes, qui concerne la production d'énergie renouvelable par l'agriculture. On a en Wallonie des projets en cours, le projet Sibium, qui vise à mobiliser 1000 hectares de culture pour faire du gaz à partir de maïs. On a, et Philippe en a parlé, 32% si je me rappelle bien des céréales qui sont produites en Wallonie qui servent à faire des agrocarburants, dont on sait quand même maintenant avec toutes les études qui ont été faites que c'est totalement contre-productif au niveau environnemental, que c'est très coûteux pour la société en termes de défiscalisation, en termes de coûts publics pour de l'énergie via les aides de la PAC. Et donc je me demandais à tous les deux comment vous vous positionneriez sur le devenir de Biohans et sur des projets comme celui-là. Là, je vais sûrement vous décevoir, mais je pense que Biohans doit évoluer vers des carburants de deuxième, troisième génération, où on utilisera plus de déchets de plantes que de la matière première telle que du blé, même s'il est non palifiable. C'est quand même du blé, des betteraves. Mais l'investissement a été fait. Et donc il ne faut pas qu'il ferme sa porte de main. Donc moi, j'ai voté pour qu'on n'aille jamais à 10% d'incorporation d'agrocarburants. Car je parle d'agrocarburants et pas de biocarburants, c'est mieux. Donc il ne faut pas aller à 10% et au-delà, parce qu'alors vous allez faire une compétition entre la production à des fins de nourriture, avec les problèmes environnementaux que vous évoquez, une compétition entre la production à des fins de nourriture. Mais 7%, moi j'ai voté pour 7%. Pourquoi ? Parce que l'investissement doit continuer et progresser pour, à terme, utiliser d'autres choses que des matières premières agricoles. Ce sera moins choquant. Mais Biomance peut-être se vend mal, alors qu'il faut... Parce qu'il n'y a pas que l'agrocarburant. Il y a aussi tous les coproduits, en termes de nourriture pour le bétail, etc. Ils ne devraient plus s'assister là-dessus. Et donc Biomance ne doit pas... Je m'inscris en faux pour dire que c'est une hérésie. Mais seulement c'est une hérésie si ça reste dans les conditions actuelles. Oui. Et là, la Commission européenne a été un peu hasardeuse en plaidant pour un pourcentage, en voulant le rabaisser et donc fermer la porte. Ce serait idiot. C'est quand même un investissement colossal qui crée aussi du boulot, qui fait en sorte que des fermiers, même s'ils ne vivent pas bien, peuvent fournir à une entreprise qui n'est pas loin, où le carburant repart par bateau. Donc il y a quand même une sensibilité à diminuer l'impact, alors qu'aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas génial. Je suis le premier à le reconnaître. Mais ce qui serait pire, c'est de dire hop, stop, et puis on ferme. Non, ça n'a pas de sens. Vous allez appauvrir toute une série d'agriculteurs qui se trouvent à proximité, et une entreprise qui aurait eu un investissement, et qui va capoter. Alors personne n'investira jamais plus en Wallonie, alors, si on a un manque de conséquences comme celui-là. Donc Biomance doit changer, mais surtout pas fermer ses portes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !